Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. On démarre avec cette nouvelle vidéo, la partie consacrée à l'écoulement des eaux à la surface des continents. Alors je précise tout de suite qu'on ne traitera ici que les écoulements continentaux et qu'on laissera en fait de côté tout ce qui concerne les lacs. On sait maintenant que les eaux superficielles ne sont pas nécessairement déconnectées des eaux souterraines, en fait bien le contraire. Ce sont souvent des manifestations aériennes superficielles des écoulements souterrains. Et dans cette troisième et dernière partie, on va s'attacher à comprendre comment et pourquoi ces écoulements superficiels, donc les cours d'eau d'une façon générale, varient dans le temps. Alors la principale variable d'étude des hydrologues justement, c'est le débit d'un cours d'eau. On va donc s'attacher dans un premier temps à définir ce débit. Qu'est-ce que le débit d'un cours d'eau et comment le mesure-t-on surtout ? Et puis dans un deuxième temps, comment cette variable évolue-t-elle dans le temps ? Alors le débit d'un cours d'eau, c'est quoi et comment le mesure-t-on ? Le débit est en fait un volume d'eau transitant à travers la section mouillée d'un cours d'eau en un temps donné. Ça c'est le principe général. Il prend donc l'unité d'un volume par unité de temps, par exemple le mètre cube par seconde. Et la détermination du débit est basée sur le principe suivant. Le débit grand Q en mètre cube par seconde, c'est la vitesse du courant traversant une section mouillée, elle est exprimée en mètre par seconde, et multipliée par la surface de cette section mouillée en mètre carré. Le produit d'une vitesse par une surface donne bien un volume par unité de temps. Donc ça c'est le principe général. Vous allez me dire que finalement, mesurer un débit, il n'y a rien de plus simple. Et bien, effectivement, la connaissance de la géométrie de la section mouillée n'est pas très compliquée à connaître, il suffit en fait de mesurer cette géométrie. Et pour la vitesse par contre, c'est un petit peu plus compliqué car celle-ci en fait peut varier énormément selon l'endroit de la section où on fait la mesure. Et c'est finalement assez logique. En fait, le courant va être freiné par frottement sur les berges et le fond du lit du cours d'eau. En conséquence, la vitesse sera en fait minimum à proximité des bords et du fond. Et puis cette vitesse, elle augmentera lorsqu'on va se rapprocher du centre et de la surface du cours d'eau. La technique de mesure d'un débit, qu'on appelle en fait un jaugage, va donc consister à déterminer la vitesse du courant par exploration du champ de vitesse de la section mouillée. Et pour ça, on va découper la section mouillée en sections élémentaires homogènes en réalisant en fait des mesures à différentes profondeurs sur des verticales qui seront régulièrement espacées. On intégrera alors toutes ces mesures sur l'ensemble de la section mouillée pour déterminer une vitesse moyenne du courant et donc derrière un débit. Alors concrètement, comment fait-on cette exploration du champ de vitesse de la section mouillée ? Eh bien la technique la plus fréquemment utilisée est celle du moulinet qui mesure ponctuellement la vitesse du courant en un point donné. Alors ici, il s'agit d'un micro-moulinet mécanique à hélice, donc on va dire un dispositif classique, mais celui-ci peut être remplacé, et il l'est en fait de plus en plus, par des moulinets à mesure électromagnétique notamment. C'est-à-dire on mesure toujours une vitesse, mais non plus de façon mécanique, mais de façon électromagnétique notamment. Le micro-moulinet est en fait adapté au jaugage de petits cours d'eau qui présentent des hauteurs d'eau inférieures au mètre notamment. En effet, il faut pouvoir traverser le cours d'eau à pied et donc avoir une hauteur d'eau et une vitesse de courant qui soit raisonnable. Pour les cours d'eau plus profonds et plus larges, on mobilisera la même technique, mais avec des hélices qui sont en fait de plus grande taille, manipulées à l'aide d'un treuil la plupart du temps, depuis un véhicule qui va se déplacer sur un pont qui lui enjambe le cours d'eau. Alors si on n'a pas de pont enjambant le cours d'eau, eh bien on va mettre le même type de dispositif, mais à bord d'un bateau que l'on va mettre à l'eau. Alors depuis au moins une vingtaine d'années, les hydrologues mettent en œuvre une technique beaucoup plus évoluée et complexe pour explorer le champ de vitesse de la sélection mouillée, le profileur de courant à effet Doppler, qu'on appelle également ADCP pour Acoustic Doppler Current Profiler. De quoi s'agit-il ? Le profileur est en fait pourvu d'un émetteur-récepteur d'ondes acoustiques, en fait des ultrasons, qui est positionné à la surface de la section mouillée, donc qui flotte en fait juste à la surface du cours d'eau. Les ondes sont émises à une fréquence donnée en direction du fond du cours d'eau et elles sont réfléchies par toute surface solide rencontrée et notamment par le fond du lit du cours d'eau qui renverra un train d'onde de la même fréquence. Le temps de parcours des ondes permet alors de déterminer la hauteur totale d'eau. Les ondes acoustiques sont également réfléchies par les particules en suspension qui se déplacent à la même vitesse que le courant d'eau et qui renverront un train d'onde à une fréquence différente. Cette fréquence est en fonction de la vitesse de déplacement de la particule et c'est le principe de l'effet Doppler qui en fait a beaucoup d'autres applications en physique, en astronomie, en médecine également. Et donc le récepteur ADCP pourra alors calculer la profondeur à laquelle se situe la particule et sa vitesse de déplacement. En déplaçant l'émetteur récepteur ADCP sur toute la largeur de la section mouillée, on obtiendra alors une image du champ de vitesse sur l'ensemble de cette section mouillée. L'émetteur récepteur ADCP est embarqué sur un bateau, voire même un simple flotteur, comme c'est le cas ici par exemple, et en une ou deux traversées, un profil de vitesse est réalisé sur toute la section mouillée du cours d'eau. Alors cette technique en fait était une véritable révolution dans la mesure du débit des cours d'eau car elle a permis en fait de gagner énormément de temps. En fait le jaugage d'une rivière moyenne au Moulinet par exemple prend au minimum plusieurs heures alors qu'il est réalisé en moins de 30 minutes avec la technique ADCP. Alors vous imaginez aisément que cela a permis de très très grands progrès également dans le jaugage des grands fleuves, comme l'Amazone par exemple, ici, dont voici le profil de vitesse réalisé à l'ADCP embarqué sur un bateau à la station de Obidos au Brésil. Le fleuve fait tout de même près de 2,5 km de large et jusqu'à 60 mètres de profondeur, vous imaginez que dans ces conditions-là l'ADCP a été vraiment un plus. Le profil montre des variations du vitesse qui sont en fait attendues, elles sont faibles près des bords et du fond du cours d'eau de l'Amazone et évidemment plus élevées au centre et vers la surface. Il existe d'autres techniques qui permettent de déterminer le débit d'un cours d'eau et notamment des techniques qui mettent en œuvre les lois de l'hydrodynamique. Alors ce sont des approches qui sont plus particulièrement bien adaptées à la détermination du débit d'écoulement de faibles largeurs et de profondeurs, donc en fait adaptées à des très petits cours d'eau, donc des petits ruisseaux. Ce sont des techniques qui restent complexes dans la formulation mathématique des équations, ce que nous n'aborderons pas ici, puisqu'il s'agit en fait de mobiliser des concepts très compliqués d'hydrodynamique. Mais on retiendra simplement qu'on aménage le cours d'eau en mettant en place des canaux jaugeurs ou encore des déversoirs de façon à se placer dans des conditions hydrodynamiques relativement standards où le débit peut être relié à la hauteur d'eau dans l'ouvrage via une équation qui, encore une fois, peut être plus ou moins complexe. Alors ces deux approches, exploration du champ de vitesse de l'inspection mouillée d'une part et utilisation des lois d'hydrodynamique avec des seuils jaugeurs d'autre part, sont en fait les deux approches qui sont le plus souvent utilisées. Elles permettent de mesurer le débit ponctuellement dans le temps. Le souci, c'est que le débit d'un cours d'eau varie continuellement au cours du temps. Au cours d'une crue, par exemple, il peut doubler en l'espace de quelques heures seulement, voire moins. Autre problème, si vous souhaitez comptabiliser les débits moyens mensuels ou annuels, il faut pouvoir assurer un suivi des débits en continu dans le temps, on va dire en quasi-continu. Alors les techniques de jaugeage, du coup, ne sont clairement pas adaptées à ces suivis en continu, tout simplement parce que le temps nécessaire à la mesure est souvent largement supérieur à la fréquence de mesure nécessaire. Vous avez besoin pour faire un suivi en continu, d'avoir une mesure tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes, par exemple. Or, faire un jaugeage pour un cours d'eau, ça va vous prendre une heure, deux heures, trois heures, parfois plus. Et donc, vous ne pouvez pas faire un suivi en continu simplement en faisant un jaugeage. Comment est-ce qu'on va faire alors ? Eh bien, on devine déjà que la hauteur d'eau est assez directement liée au débit, ne serait-ce que parce que lorsque la hauteur d'eau augmente, eh bien, la surface de la section mouillée augmente, et donc le débit, qui est le produit de la vitesse du courant par la surface de la section mouillée, je vous le rappelle, eh bien, ce débit va automatiquement, mécaniquement, augmenter lui aussi. Donc, si on connaît la fonction mathématique f qui relie le débit à la hauteur d'eau, il suffira alors de suivre, tout simplement, la hauteur d'eau pour avoir le débit. Et ça, ça tombe bien parce que enregistrer les variations de hauteur d'eau d'un cours d'eau, c'est en fait très simple. Le dispositif le plus efficace est sans doute celui du flotteur, relié à un système d'enregistrement graphique ou numérique, et c'est ce qu'on appelle un limnigraphe. Par extension, en fait, tout système électronique ou mécanique enregistrant les variations de hauteur d'eau d'un cours d'eau sera généralement appelé un limnigraphe. Le limnigraphe est généralement associé à un limnimètre qui est en fait une simple mire graduée en centimètres sur laquelle on pourra lire directement la hauteur d'eau. Et donc, en fait, le principe de la présence de ce limnimètre, c'est que le niveau zéro du limnimètre est très précisément calé en altitude. Alors, voyons tout ça en photo. Il s'agit ici d'une station de mesure sur Lyon à Corentie. On est dans le Morvan. Alors, zoomons un tout petit peu sur le dispositif. Ce dispositif est composé d'une mire graduée en centimètres. Vous la voyez ici. Et la gaine de PVC qui est juste ici abrite un câble qui conduit à un système immergé dans le cours d'eau qui enregistre les variations de hauteur d'eau par mesure de la pression d'eau. Alors, ici, c'est un système de mesure de pression d'eau. Ailleurs, ce sera un système de flotteurs ou encore d'autres systèmes divers et variés. Autre exemple ici, sur le doucière, qui est un influent de Lyon. On est toujours en Morvan. Avec ici l'échelle limnimétrique et puis le limnimètre qu'on devine abruté dans l'ensemble boîtier plus puis ici à droite. Mesurer et enregistrer en continu les variations de hauteur d'eau ne suffit pas. Il faut ensuite relier ces valeurs au débit via une fonction mathématique. Cette fonction est connue dans le cadre de l'application des lois de l'hydrodynamique à des canaux jaugeurs ou à des seuils. Mais, en fait, lorsqu'on est en dehors de ces dispositifs très particuliers que sont les canaux jaugeurs ou les seuils, dans le cadre d'un cours d'eau naturel, on va devoir faire autrement. La solution, ça va être d'utiliser une approche empirique. On réalise une série de jaugeages, donc de mesures de débit au moulinet ou au profileur de courant. et on met en relation ces débits avec les hauteurs d'eau observées au moment du jaugeage. On ajuste alors, statistiquement, un modèle mathématique, c'est-à-dire une équation, qu'on appelle une courbe de tarage. Voici l'exemple de la courbe de tarage de la morge à Roiron dans l'Isère. Chaque point sur cette courbe de tarage correspond en fait à un jaugeage. Et vous voyez donc qu'il faut en fait beaucoup de mesures dans des conditions hydrologiques très variées pour constituer, construire une courbe de tarage qui soit solide. Ça signifie qu'il faut souvent en fait plusieurs années pour construire les courbes de tarage. Alors, trois remarques à partir de cet exemple, mais qui vaut pour toutes les courbes de tarage. Les points sont plus nombreux pour les faibles niveaux d'eau, ce qui correspond à des situations hydrologiques qui sont courantes en fait. Donc, évidemment, on aura plus de points pour ces conditions-là. Par contre, on a nettement moins de points pour les hauts niveaux d'eau qui correspondent à des situations hydrologiques qui sont, elles, plus exceptionnelles et donc qu'il est difficile de capter. Deuxième point, il faut toujours garder à l'esprit que les courbes de tarage sont en fait très mal contraintes dans le cadre des très hauts niveaux d'eau. D'une part parce qu'il y a très peu de mesures pour ajuster la fonction mathématique, comme vous le voyez tout de suite, et surtout d'autre part parce que ces mesures doivent être réalisées dans des conditions qui sont en fait très difficiles, qui sont celles d'un cours d'eau en cru en fait. Et donc, ces conditions ne permettent pas toujours d'assurer une précision aussi grande que, on va dire, pour des conditions hydrologiques normales. Enfin, troisième point, pour que la courbe de tarage soit toujours valable, ça c'est un point important, il faut absolument que la géométrie de la section mouillée de la station reste identique dans le temps. Les stations sont donc soigneusement choisies et entretenues pour que ce critère incontournable, donc de stabilité de la géométrie de la station dans le temps, eh bien pour que ce critère soit respecté. Et en fait, on réalisera des jaugages assez régulièrement sur les stations hydrométriques afin de, non seulement construire la courbe de tarage, mais surtout afin de vérifier que cette courbe de tarage, qui sera ensuite utilisée pour en déduire le débit, eh bien vérifier que cette courbe de tarage est toujours valable. Et donc vérifier qu'à chaque fois qu'on fait un jaugage, eh bien il tombe pique-poil sur la courbe de tarage. Alors des stations comme celle de la Morge à Voiron, eh bien il y en a énormément, il y en a plus de 5000 en France, en tout cas pour ce qui concerne le réseau de stations hydrométriques publiques. Et on peut envisager encore un bon millier de stations supplémentaires, notamment à travers le réseau de stations privées. Ces stations sont publiques, et donc elles sont gérées par le ministère de l'Environnement. Et donc les données, en fait, elles sont publiques également. Et je vous encourage à visiter deux sites web qui donnent accès aux données de débit de ce réseau de stations. Alors le site de la Banque Hydro est en fait une énorme base de données qui rassemble les débits moyens journaliers de toutes ces stations. Donc il y en a près de 5000, je vous le rappelle. Et donc des débits en fait de toutes ces stations depuis qu'elles fonctionnent. Et donc on a certaines stations qui fonctionnent depuis le début du XXe siècle. Donc c'est une véritable mine, imaginez les débits moyens journaliers de plus de 5000 stations partout en France. Et puis un deuxième site qui est complémentaire du premier, qui est le site Vigicru, qui lui donne les valeurs de débit et de hauteur d'eau, alors pour la plupart des cours d'eau français, sur les 15 derniers jours. Alors il est rattaché toujours au même réseau de ces stations hydrométriques. Simplement, il y en a un certain nombre qui vont être suivis en temps réel. Et donc le réseau Vigicru va donner accès à ces données en temps réel sur les 15 derniers jours. Et donc ça, c'est très utile pour voir les dernières valeurs de débit pour une station donnée. Et surtout pour être informé en temps réel, plus particulièrement, lors des événements de cul. C'est donc un site extrêmement utile, voire indispensable même, si vous habitez tout près d'un cours d'eau. Voilà, on sait donc maintenant ce qu'est le débit d'un cours d'eau et surtout, on sait comment le déterminer. On a vu notamment que le suivi en continu de ce débit nécessitait des approches relativement complexes, tant en termes de technologies à mobiliser qu'en termes de méthodologie. Alors le moment est venu maintenant de voir ce que tout cela va nous apporter et de voir comment le débit d'eau, le débit du cours d'eau, pardon, varie dans le temps. Voici l'hydrogramme de la Saône à Pagny pour les années civiles 2018-2019. En bleu foncé, les valeurs journalières et les barres en bleu clair sont les valeurs moyennes mensuelles. On voit que les débits journaliers peuvent varier très fortement entre une quinzaine de mètres cubes au plus bas et plus de 1000 mètres cubes par seconde lors de la crue de janvier 2018 notamment. On identifie des périodes de hautes eaux hivernales et printanières qui sont composées de crues successives et qui alternent avec des périodes de bas niveau estival qu'on appelle des périodes d'étiage. La fin de la phase d'étiage est marquée par ce qu'on appelle la reprise de l'écoulement. Pour terminer, on appelle année hydrologique le temps écoulé entre deux reprises d'écoulement. La durée d'une année hydrologique peut évidemment varier selon les années et les régions. En France, on convient que l'année hydrologique dure 12 mois et débute en octobre. Sur une année hydrologique, on a le plus souvent un seul étiage en été et une seule période de haut niveau hydrologique en hiver et au printemps. Comme c'est le cas par exemple ici pour la Seine, à nos sur Seine, c'est en Côte d'Or. On parle alors de régime pluvial. Toujours la Seine ici, mais complètement à l'aval cette fois-ci, du côté de Rouen. On constate logiquement toujours le même régime pluvial. Le terme de régime pluvial n'est d'ailleurs peut-être pas très juste ici, car la différence de débit entre les hauts niveaux hivernaux et l'étiage estival est en fait plus liée à l'évapotranspiration qui est faible en hiver et forte en été qu'à la répartition des précipitations. Et puis, certains cours d'eau présentent d'autres régimes, comme par exemple l'Isère dans sa partie amont. Ici, l'Isère à Val d'Isère, qui montre un régime complètement inverse du régime pluvial de la Seine. En fait, l'étiage est localisé en hiver et la période de haute eau est localisée au printemps et en été. Le débit des cours d'eau de montagne est en fait sous l'influence de la fonte de la glace et de la neige et c'est ce qu'on appelle le régime niveau glaciaire ou glacio-nival, parfois. En hiver, les précipitations sont uniquement solides et en fait ne génèrent pas d'écoulement liquide. Ça, vous l'imaginez bien. Notamment, par exemple, ici à Val d'Isère, on est à plus de 1800 mètres d'altitude, donc il n'y a absolument aucune précipitation liquide en hiver. Et puis, évidemment, au printemps et en été, la fonte de la neige et puis de la glace provoquent l'augmentation des débits. Toujours l'Isère, mais cette fois-ci plus bas du côté de Grenoble. Le régime est toujours inversé, vous le voyez, mais cette fois, il est essentiellement influencé par la fonte de la neige, d'où un maximum hydrologique qui est localisé plutôt à la fin du printemps, plutôt à la fin du printemps, pardon, et non plus en été. C'est ce qu'on appelle le régime Nival. Alors, on remarquera que l'étiage hivernal, ici, il est en fait peu accentué. Et ça, c'est l'effet de l'activité hydroélectrique qui est très présente sur l'Isère, qui fonctionne à son maximum pendant la période hivernale, parce que c'est là qu'on a le plus grand besoin d'énergie, et donc délivre de ce fait beaucoup d'eau au cours d'eau pendant la période hivernale. Le régime hydrologique d'un cours d'eau de moyenne montagne, comme le Lot, dans le massif central, peut parfois être un petit peu plus complexe et en fait présenter non pas un, mais deux maximums et deux minimums hydrologique. Alors ça, ça correspond à la superposition de deux régimes pluvial et nival, et c'est ce qu'on va appeler ici le régime pluvio-nival. Alors ces régimes sont la conséquence du fonctionnement hydrologique naturel des hydrosystèmes. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que les débits peuvent assez fréquemment être impactés par les activités humaines, alors pour des raisons assez variantes, notamment de lutte contre les inondations ou pour assurer la navigabilité de certains cours d'eau ou encore pour produire de l'hydroélectricité, c'est ce qu'on a vu par exemple sur l'Isère à Grenoble. Dans l'exemple qui va suivre, ici, Lyonne-Amont dans le Morvan, eh bien, cette figure montre en fait l'hydrogramme de Lyonne à Correncie, donc juste en amont du barrage de Pannes-Sierre-Chomard et cet hydrogramme semble relativement classique classique est en fait conforme à un hydrogramme naturel de cours d'eau avec la succession de crues dans le temps et puis des hauts niveaux hydrologiques en hiver et puis une période d'étiage en été. Eh bien, si on compare cet hydrogramme avec celui de Lyonne à châssis qui est situé juste à l'aval du barrage, eh bien, on constate clairement qu'à l'aval du barrage, le débit est en fait complètement influencé, il n'y a plus d'étiage estival, il n'y a plus complètement vraiment de crues hivernales, on va parler à ce moment-là de débit qui est complètement influencé. Et en fait, il est influencé par exemple par des lâchers d'étiages estivaux. Voilà, on sait maintenant ce qu'est le débit d'un cours d'eau, on sait comment il est mesuré et comment sa valeur varie au cours du temps. Reste une question essentielle à résoudre, pourquoi de telles variations, qu'est-ce qui provoque les crues, pourquoi des étiages estivaux et même pourquoi certains cours d'eau sèchent à l'étiage et pourquoi d'autres non ? Alors, vous pourriez me répondre simplement que c'est juste une question de météo ou de fréquence des précipitations. Et les plus perspicaces d'entre vous peut-être me diront que c'est une question d'équilibre entre les précipitations et les vapotranspirations. Eh bien en fait, c'est nettement plus compliqué que ça. On va s'attacher dans la prochaine partie à comprendre pourquoi et sous l'influence de quels paramètres le débit des cours d'eau varie. Bref, comment ce débit est-il naturellement régulé ? Eh bien, c'est ce qu'on découvrira dans la prochaine vidéo qui sera également la dernière vidéo de ce cours. Donc, je vous dis à très bientôt.